L'esclavage est terminé en 1845 et la colonisation a commencé pratiquement en même temps. Moi, après ça, on a eu ces deux qui ont le même sens qui se soucie d'un cadre humain. Pour le cadre du Portugal, je ne sais pas. Je ne sais pas si les chats portugains finançaient les bateaux qui venaient des dossiers de l'esclavage. Je ne crois pas. Parce que le trafic était organisé par une trafic de la famille de Suza, par exemple, de l'esclavage, qui avait déjà réussi avec l'esclavage, à se faire de l'argent. Donc, il y a des villages à l'économie qui a fait des comptoirs, parce qu'on est tout ça. Dans le cas, donc, de l'esclavage, on peut avoir l'esclavage sans les dons. Dans le cas de l'argent, c'est de l'esclavage avec les dons. On achète les gens, on les a emmenés à peupler notre colonie. Maintenant, est-ce que l'esclavage existait avant l'arrivée des espagnols ? Je ne crois pas. Parce que les états, d'abord, avant d'entendre, d'aborder cette question, voilà, la première question que je conseille à poser, c'est pourquoi les voisins qui ne vont pas faire vivre ? Où aller, c'est par exemple, encore le cas d'Amour, une petite chaîne à terre, une Nantes, une Nantes, une Nantes, une Nantes. Où aller en plus des esclaves aux États-Unis ? En Carrefour du Sud, par exemple. Pourquoi ils ne le combattent directement au Sénégal et que personne ne peut faire plus de choses ? Pourquoi ils descendent jusqu'au milieu en bas pour remonter en suite au Sénégal ? Ça, c'est une question pour cette question. Et la réponse qu'on a trouvée, c'est que, en général, quand on regarde les causes de l'Afrique et de l'Afrique, par exemple, de la partie de l'Afrique, c'est que, d'abord, il y avait des entiers occidentaux puissants, qui étaient par l'intérieur des terres, et qui ne reconnaissaient pas l'esclavage, ne faisaient pas l'esclavage premièrement. Parce que, tous les esclavages, tous les ménages qui arrivaient, négociaient avec le chef de l'Afrique, qui leur fournissait l'esclavage. C'est pas eux-mêmes qui allaient faire ça, c'est ça. Négociaient avec le chef de l'Afrique, ou ils disent, peut-être, à chaque fois, l'esclavage, et préparer, d'une certaine façon, pour le ménage dans l'esclavage, pour le ménage de l'Afrique. Donc, toute cette courte-là, ne sont pas tous les conditions favorables aux négoces à fourniture de l'esclavage. Ou, peut-être, parce qu'il y a des extrêmes, c'est ça, mais c'est pas parce qu'ils n'avaient pas eu, ils n'avaient pas eu, ils n'avaient pas eu d'un éveu, ils n'avaient pas eu d'un éveu, ou des conditions de neuf qu'on ne connaît pas. Donc, en cherchant, ils vont vraiment chercher, c'est la cause du dénain qu'ils vont apporter les conditions du panier pour avoir de l'esclavage, ou qu'un peu plus commune des éclavages, s'ils font des conditions objectives. C'est à vrai qu'il faut que ça d'autres côtiers, un pouvoir côtier, que les gens n'aient pas appris l'impression parce qu'ils n'avaient pas appris l'acteur, parce que c'était un dos d'hommes, on faisait des marchés de la pousse, avec tous les bonnes de ce qu'on portait. Et il fallait un État qui se constitue. Un village, ça se dit pas qu'un État, un groupe déjà organisé. Un groupe qui cherche à s'adventir. Quand le groupe cherche à s'adventir, il a besoin d'armes. On lui dit, bon, écoute, on devrait s'adventir, ça pourra s'adventir. C'est à plus loin. Ça s'apprique dans le cas de Vénin, par exemple. Le Vénin, ce que vous avez dans le même temps, c'est appelé la cause des esclaves. C'est ça que je ne sais pas la donnée comment. C'est la cause des esclaves, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est depuis loin, chercher les esclaves par là, et retentir. Donc, le Vénin, donc, ouais, l'aomé dans le temps. L'aomé, c'est un petit royaume, on va l'armoner, vraiment structuré, un petit état, mais structuré, complètement structuré, qui cherche à s'adventer, comme tout le monde a s'adventer. Donc, cette état, vous êtes, concurrez des villages, des villages, d'avoir des arbres, avec la plèche, vous pouvez couper tout, vous savez, vous avez fait en tête, petite échelle. Maintenant, le vénin arrive, et là, dans un village, tous les fusils, ils leur demandent de donner des esclaves. En fait, qu'est-ce qu'on leur a donné par là, c'est pas grave. Vous voulez, allez, concurrez vos amis. Donc, vous avez fait un des prisonniers. C'est un prisonnier, là, on peut être roulet, on peut être arrachés. Au départ, c'était comme ça, c'était, c'est débarrasser des prisonniers de guerre, qu'ils n'en pouvaient pas abracer. Parce que, ces prisonniers de guerre, c'est des prisonniers, c'est des choses-là valides, on n'est jamais sûr de ce qu'il peut faire. Ils avaient bâti une fois, et s'ils se révolent, dans votre village, dans votre ville, ça peut faire du l'univers. Donc, c'était comme ça que ça a commencé. Et puis, très vite, la personne est existialisée. Un moment donné, c'était même plus les plus de guerre, on venait des radias pour parler de ce qu'il n'a. Donc, ça a fait de l'une très vite très vite industrielle qui a vraiment dépassé tout le monde. et les gens, Jean Cotinien, je le dis. Ça a été engagé de façon industrielle. Il y avait des débrilliers qui venaient du moins, qui étaient organisés, qui trouvaient des esclaves, et qui répartissaient tout le monde de la vie. Normalement, c'est un petit peu de diable. Vous voyez que il y a, par exemple, un permis direct avec l'île. Et vous retrouvez les esclaves, les esclaves. Vous retrouvez les esclaves, par exemple, des Ninois, en Caroline. Ce n'est pas du tout le même chemin. Donc, tout ça est bien organisé. Parce qu'il faut savoir que c'est des loisiers, donc c'est en train de faire un voyage comme ça que tu fais si noirent facilement. Déjà si noirent la voie de la France jusqu'au... sur les pôtes de la côte du Nord du Lénin, ensuite on charge les bateaux et on rentre après. Et, cette... ce processus explique pourquoi on peut le dire les esclaves étaient traités de cette façon-là. À fonction de la direction des vents, il faut prendre la mer avant une certaine époque. Sinon, les vents sont contraires et on est bloqué et ça ne va pas. ça fait que toute personne, toute une, tout individu qui retarde la marche des esclaves, qui retarde l'embarquement prend des loisiers sans litier. Femme ancienne, malade, on s'en fout, qui retarde la marche prend des loisiers. Ce sont des drapes coquillettes. Maintenant, les esclaves sont enchaînés depuis leur capture jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la réplantation. On voit des photos où il y a une femme avec son enfant enchaînée au kilomètre, ça fait que l'interface l'enfant était à bon point de l'échange. Parce que généralement, c'était au départ vraiment des prisonniers de guerre. Des gens qui étaient valides, forts, physiquement et psychologiquement pour qu'on avait peur de l'eux. Ils étaient les utilisés, ils étaient les utilisés par tous les moyens. Et le colon qui voulait cet esclaves, qui a cherché et qui a trouvé cette partie-là et qui a trouvé les conditions qu'il fallait pour avoir à cette mèneuse, a imposé à l'État du mouvement, une sélection sous les normes de l'armée. C'est-à-dire que les chefs de l'armée de l'époque devaient sélectionner les candidats d'une certaine façon et devaient les conditionner pour que les personnes puissent s'y compter de voyages sans beaucoup de faire. Les voyiers, c'est des voyiers, ce n'est pas très grand, mais on mettait ça tout à l'heure c'est un esclaves par voyiers, entassés les uns sur les autres. Donc, à l'huit dates, les fois où ils partaient, il fallait les préparer. Comment on faisait ? Compris à l'exercice de l'armée. Au départ, pas de ce que je faisais, les gens qui sont costauds physiquement, forts physiquement. Si il y a le moins de doute, on vous décorgeait, plus ou moins simplement on vous mettait de la chose commune. Parfait. On mettait à l'une pièce entièrement fermée, j'aurai dit, la lumière ne rentre pas dans cette pièce-là pendant neuf jours. Il y a juste une petite boucanse où les gens viennent vous apporter à manger. Dans la prolificité exacte, vous serez comme un loyer. Donc, au bout de neuf jours, sept jours pour les femmes, neuf jours pour les hommes, les compétents des organités orientées, on fait une idée dans l'art de l'huile, que vous oubliez ce que vous avez appris, tout ça. Et là, on fait une autre direction. Si on rend compte qu'il y a le moins d'autres qui vont être capacifiés à tenir le voyage, on n'a pas le plus. Donc, les gens sont déjà vraiment sélectionnés sur le tas, préparés comme les policiers ont demandé pour être sûrs qu'ils vont tenir la route sur les six mois en mer et arriver en bon état là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une aventure industrielle. L'humain n'a plus aucun sens, il n'a plus de t'accepter. C'est une marchandise qu'on voulait acheter et qu'on voulait préparer la marchandise. D'une certaine façon, ce qui n'est pas le faire, c'est que l'émurier arrive là-bas et rentre dans un certain pays. C'est complètement déshumanisé. Bon, donc, il y avait des familles par les familles de Sina, on ne le trouve pas, il y avait des... on le trouve même dans les familles avec les histoires qui étaient déjà que les gens fient à la France. Au Brésil, ils ont été pour voir c'est eux qui négociaient les gens chez nous qui ont fait ça en tant que s'il y a des choses et ne passent pas à ce moment-là. Donc, au moment, le siment, c'est pas tout. Il y a un projet de la base de l'émurie parmi nous aussi avec l'émurie qui a mis à la France. Il y a... on a fait la route qui s'est passé, là. Donc, le projet c'est pas mal qu'il y a qui est de cette façon. Parce qu'il y a une autre façon de la famille qui est qui est pour être sûr d'avoir la meilleure marchandise en fumée qu'on ne compte pas avec elle. Donc, l'émurie pour lui pour qu'il y a moins d'une qui va capacité à faire les armes pour l'émurie. Ça fait que si vous avez des amérés noires les actions des amours à glace et là-bas effectivement c'est le genre de petite l'esclame qui n'a pas d'âme. Quand un m'autant pour les l'émurie on ne reconnaissait pas une âme pour moi. On a vu par exemple des gens qui n'ont par exemple des appareils qui sont français ou vous avez une propriété de l'homme qui est en train d'esclaves. Le jour où vous voulez rentrer chez vous ou vous voulez en revenir en Europe vous vendez en sorte qu'il est si le nouveau ne veut que dix esclaves les cent des quarante cent caractères qui restent sous l'enfer les gens ne se font plus pas la doute. On appelle quelqu'un qui les égorge tous les avant de l'enfant. parce que d'esclaves peut être égorgées comme on veut il n'y a pas de contrainte idéale. L'état ne résiste pas c'est comme un qui dit c'est comme réel. Parce qu'il y a eu d'état vu comme ça que l'état de l'Huissèze a pris le Côte-Noire. Le Côte-Noire parce qu'à partie du Côte-Noire bien sûr ce n'est pas complètement divéré. Mais si on pouvait les baptiser donc désormais ils ont une âme qui n'est plus la poulet. On ne baptise pas la poulet. Je voudrais simplement vous dire je ne veux pas vous relire l'avis des citoyens français de 1789 c'était pendant la révolution de l'Huissèze mais ces hommes-là qui sont des chrétiens peuples considèrent que ce sont des semblables donc il ne faut pas dire les Blancs. Je veux dire il y a tout un système économique Blanc je suis d'accord qui est à l'origine de la traite et des slavagismes mais pas tous les Blancs. Ça vous intéressez bien après. C'est un paré important parce que si vous voulez il y a les responsables politiques mais il y a les peuples et on ne peut pas Nous ne pouvons pas faire cette distinction-là nous sommes comprimés nous voyons des Blancs. Je comprends bien je comprends bien que vous ayez ce point de vue-là mais je pense que vous devez aussi entendre un autre point de vue mais je comprends bien moi je crois que c'est mon devoir d'entendre votre point de vue de déminois mais je pense qu'il y a il y a un autre point de vue qui doit aussi se faire entendre on ne peut pas mettre le nom de Blanc entièrement je dirais du côté de la colonisation il y a eu parmi les gens du Pogne je vais vous donner tout à l'heure l'exemple de la vie et après vous posez vos questions vous faites le déranger non c'est pas une question c'est une autre question vous attendez la fin et après on vous déranger le déranger je vais juste reprendre la parole deux petites minutes on va effectivement on va laisser monsieur de nouveau finir son intervention et ensuite je pense que vous pourrez soulever toute partie qui vous dérange on pourra en discuter soulever la partie qui nous semble plus ou moins incorrecte et à ce moment là on pourra en discuter en débat tous ensemble que nous en pensez ça vient d'être incorrect moi je dis que je répète vous avez raison de le dire nous sommes moi je me plains du côté de l'énergie je ne rentre pas dans cette considération là est-ce que c'est tel parti ce que c'est tel parti c'est les individuels qui arrivent l'Europe qui développe on ne connait pas d'autres on ne peut même pas le savoir on ne peut même pas le savoir on a des gens qui viennent qui nous demandent de vendre nos frères ce qui est monstrueux nous l'avons fait nous leur donnons pardon mais ces gens nous ont manipulés dans cette affaire là nous n'allons pas dire que nous n'allons pas nous partageons dans cette affaire collective et nous demandons pardon pour tout le monde mais nous n'allons pas de manipuler dans cette affaire là et nous ne pourrons pas maintenant dire c'est un tel c'est pas un tel les blanquistes qui vèrent l'autorité qui devaient donc il n'allait quand même ce petit peu ce petit palais dans leur pays pour que vous ne veuillez pas nous en mettez chez nous je termine donc maintenant le sujet n'est pas là on est en train de décider le problème de comment ça s'est passé l'instaurant voilà les faits qu'on a comment il a relevé que les âmes des historiens béninois sont d'accord sur ce sujet là si vous avez des statifs vous décidez vous faites que vous émettiez l'opinion des chercheurs d'opinion si monsieur vous avez vous réveille la lecture bon donc voilà le moment ça s'est passé de l'esclavage on peut continuer à en discuter du machin mais on dit ça qui sait qui est venu il y a la France la France il y a quand on est pas en l'esclaves que vous n'avez chez ça c'est pas comme je vous répète c'est pareil l'Angleterre l'affaire du Portugal le Portugal a transporté plus d'esclaves que beaucoup de l'esclaves maintenant dans le cas du Guinée je le répète aussi c'est des entreprises privées c'est pas l'État français qui est venu c'est-à-dire la colonisation et la d'esclavage sont les mêmes différentes dans le cas du Guinée si vous voulez voir les archives il y a les archives qui sont accessibles c'est les archives de l'Angleterre parce que il y a les escales qui sont comptabilisés quand le navire arrive à destination il y a une comptabilité donc certains certains les écriviers certains ont rendu plus d'hommes et de fondalités d'autres familles où l'ont détruit où l'ont jamais l'ennemi donc il n'est pas possible d'avoir des affaires exacts pour ce phénomène-là maintenant je répète que l'ambassadeur vous a déjà dit quel que soit ce que vous allez lire dans les archives la façon de sélectionner c'est que le nombre de pertes est énorme qu'on ne peut pas apprécier donc l'Afrique dans ce phénomène a été vidée de sa force vive ça il faut le dire haut et fort maintenant je vais parler au moins il y a actuellement mais actuellement les chercheurs africains en général on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait voilà ce qu'il faut passer de cette façon quelles sont les réparations qu'on peut en attendre il y a deux tendances il y a des gens qui disent on nous a parce qu'on a pris une force vie retardé dans le développement on va faire c'est des gens qui ont fait ça parce que les esclaves ont travaillé pour réussir les autres pays et il y a des gens qui disent non on va se contenter d'une réparation c'est maurie c'est l'excuse parce que ces gens disent nous avons déjà avancé nos frères une fois nous n'allons pas les voir une deuxième fois voilà actuellement les deux thèses qui existent dans la littérature les voies africaines qui étudient ce domaine là le problème de l'esclavage donc je vous le redis on connait très simple de choses on connait surtout ce que on a à lire chez les gens d'un autre côté on a du mal à faire parler des gens qui savent des choses c'était bien avant on s'en mentait mais non on s'en mentait moins et on a du mal à faire parler des gens mais il y a quand même des choses qu'on commence à savoir voilà si vous avez des questions par polémique je vous ai dit moi je souhaite juste dire que si vous avez des questions pas forcément polémique c'est le moment où il faut les poser la parole est au petit je vous ai dit Excellent. Vous avez dit tout à l'heure, d'abord, que vous avez dit que vous avez cité la culture, civilisation, solidarité, reconnaissance et la justice. Aujourd'hui, à votre niveau, comment se situe, le blocage se trouve à quel niveau ? Pour qu'il y ait dialogue de culture, pour qu'il y ait dialogue de civilisation, pour qu'il y ait dialogue de solidarité et reconnaissance et la justice, à quel niveau se bloque la situation actuellement ? Bien. Tout à l'heure, moi, j'aimerais le monsieur et mes collègues, mon cher frère, par les rapports. Ce n'est pas un jour, c'est vraiment une contribution très, très pertinente face à la problématique de la traite de Bénin. Il y a encore une dimension que, certainement, il faudra approfondir. Ce sont les noms. Parce qu'au niveau du Bénin, je pense qu'il y a beaucoup de Sosa, beaucoup de noms portugais. Alors, ça sera des ex-esclaves brésiliens qui étaient, voulaient rentrer, retourner à l'Afrique. Ils sont restés là, mais c'est une dimension. Il y a aussi une autre dimension, je dis à Rio, qui c'est la... 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 cette histoire, c'est là où il y a un certain dialogue de culture. Par exemple, il y avait un journaliste américain, il était un journaliste Washington, qui avait quand même une étude généalogique, dont il est arrivé à la conclusion qu'ils sont... Je ne sais pas en français, mais je ne suis pas préconforte, mais les arrières, les arrières, tous les ancêtres, les ancêtres, s'étaient situés quelque part en Angola, à la province de Huambo, avec le nom de Xinguay. C'est-à-dire, il avait, je pense que c'était quand même des récits qu'on racontait à la famille, et ils voulaient quand même essayer de comprimer. Mais si nous regardons aussi, l'inverse, c'est que, dans cette... situation dramatique des histoires, tous les noms, toutes ces références, se sont pratiquement complètement verts. Peut-être que les dernières générations ont pu avoir... j'ai trouvé à New York, quelqu'un qui s'appelait Congo. Et non. Et il n'aurait quand même quelques ancêtres qu'on pourrait résoudre. C'est aussi un domaine où il faudrait quand même un problème. Alors, mais, pourquoi est-ce que j'ai trouvé cette... Un degré de part que nous sommes en train de se dévoiler au niveau de l'UNESCO, c'est cette problématique du dialogue des foutues, dialogue des civilisations, et même alliance, etc. C'est-à-dire, l'alliance, ça devait être déjà un des clés très évolués. Mais, de mon point de vue, on peut avoir un dialogue seulement quand on accepte l'autre. Parce qu'on ne peut pas, c'est un monologue. Par exemple, je suis ambassadeur, je ne me tourne même pas aux politiques des États. Mais, beaucoup de guerres que nous sommes en train de vivre dans notre temps. Par exemple, même que cette démocratisation forcée, c'est-à-dire, quelqu'un arrive avec les armes, avec les bombardements, les portes de l'avion, etc. Ou tu fais les élections, ou alors tu n'es pas bon. Bien. Alors, tout ça, on peut avoir un dialogue. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la justice, quand il n'y a pas la vérité, quand il n'y a pas la reconnaissance de l'autre, entre la crise de la justice et l'autre, c'est l'autre. Il se fait que chaque peuple, et surtout les peuples qui ont eu des civilisations, des cultures, qui ont quand même eu un grand développement, Évidemment, chacun pense, de son point de vue, que sa culture, c'est vraiment la culture. Mais, au moment où nous pensons que notre culture, et surtout aussi l'autre, parfois nous pensons que notre espèce d'Europe, parce que cette histoire de la culture universelle, de la culture qui devait se vendre partout, alors il y a aussi d'autres cultures qui nous ont évolué, qui ont évolué au milieu de l'Europe. Par exemple, nous avons un nazi, et que même dès le début, quand vous arrivez, il commence à lire de la femme, de la page, il y a le tout de suite, que par exemple, nous autres, qui nous appartenons, quand même après, dans un autre espace culturel. Alors c'est ça que je dirais que, au moment où nous reconnaissons l'autre comme étant un partenaire pour le dialogue, alors c'est là où nous allons dire qu'il faut accepter que l'autre n'est pas tout à fait nous, et qu'il y a qu'aujourd'hui, il y a d'autres principes qui sont quand même les chocres de notre culture et de notre civilisation, mais que ne sont pas des autres. Il y a quand même des études très intéressantes, au point de vue même de cette logique grecque, occidentale, socratique, où on arrive à la conclusion qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même une logique différente de comprendre, d'approcher, d'aborder la réalité que cette logique socratique. Alors, c'est là où on arrive à la conclusion que, c'est vrai qu'au niveau des grandes mutations de notre temps, nous vivons dans ce monde, comme disait l'historien, unimultipolaire, c'est-à-dire, d'un côté, on sent, surtout après la guerre et la fin de la guerre de France, l'émergence de l'hyperpuissance, mais, de l'autre côté, on pensait qu'on pouvait aller dans un monde multipolaire. Alors, c'était unimultipolarisme qui prévaut aujourd'hui. Mais, ça ne devait pas dire qu'il faut quand même qu'il y ait toute une civilisation s'érige en tant que référence que toutes les entreprises doivent observées. Alors, c'est dans ce temps que j'ai lu, mais si on n'a pas, moi je ne sais pas, le dialogue n'était pas oublié, si on n'a pas de justice, des vérités, beaucoup de pratiques de notre temps sont assises même sur des massages. Il faut la vérité, il faut que nous affectons les autres, affectons leurs valeurs, mais, en toute vérité, à toute ouverture. Il faut tenir à compte la solidarité. Ça, c'est vraiment une intimation très, très importante. Par exemple, si il y a un autre, pourquoi est-ce que, dans une certaine mesure, il y a quelques îles de prospérité où, là où il y a des difficultés, les gens viennent pour essayer de se défendre. Alors, c'est parce qu'ils ont quand même créé des espaces où, par exemple, la sécurité sociale, la solidarité, est quand même une intimation qui est tenue en compte, malgré, aussi, quelques difficultés qui se présentent ici et là. Alors, c'est pour cela, sans injustice, sans vérité, sans tolérance, sans la reconnaissance d'autrui, sans beauté. C'est vrai parce que, parfois aussi, par exemple, c'est le productivisme, surtout avec ce système néolibéral. Parfois, les gens, ils n'oublient que de contempler les étoiles. On se lève le matin, c'est le métro, c'est le train pour aller au travail, on ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'il y a la beauté. La beauté, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques faits qui sont là et qui font partie. Mais, moi, je n'aimerais pas faire de la poésie. Simplement, c'est le commentaire que je vous laisse passer. Oui, avant de trouver le pas chaud. Oui, je vais vous en faire une question, monsieur Firmain. Vous avez dit que, dans le cas de l'Italie, et que, vous savez, dans le cas de l'Italie, vous avez parlé que le voilier passait du Sénégal, ou qu'il s'envoie pas. Alors, quand on tient compte de l'histoire de votre pays par rapport à la réunion d'Ordou, et que ça n'a pas été une résistance, ils n'ont pas pu résister par rapport à ce phénomène-là. Alors que, récemment, je crois qu'en 1780, quand le pape partait au Pénin, et que le chef de l'Ordou, ils sont surlevés, effectivement, en disant, je crois qu'il avait dit non au pape, et qu'à travers des histoires, est-ce que la réunion d'Ordou n'a pas pu donner des moyens de résister à cette époque ? La réunion d'Ordou est... Je crois qu'il y a deux choses. Il y a eu la... la fourniture d'esclaves étonnative au nom. Donc, pour les gens, on vendait la force du travail d'esclaves, et leur âme ont préparé le retour de leur âme pour les accueillir... de l'esclaves. ...